Il est apte, donc Jesse a repris avec nous, donc il n'y a pas de soucis, donc il fera partie du groupe pour le match de Cannes. On a par contre trois absents. Yacine Benzia a pris une béquille donc il ne sera pas dans le groupe pour Cannes et vraisemblablement ça sera aussi short pour Nancy. Chris est malade, donc c'est la grippe, pas le Covid. Il a passé des tests, mais il avait des symptômes. Aujourd'hui il est encore alité avec de la fièvre, donc peut-être qu'on pourra le récupérer pour Nancy, en tout cas pour Cannes c'est sûr que non. Et puis il y a une préparation progressive pour être à 100% mardi. Et puis non, c'est tout. Et oui, d'autant plus que là il y a un match trois jours après, donc encore plus. Mais comme c'est les 32e, je vais emmener 20 joueurs. Donc on partira à 20 et puis après je ferai aussi donc une équipe évidemment pour se qualifier, mais aussi en tenant compte du match de mardi, des cartons et puis des gens qui ont besoin aussi de jouer comme je l'ai fait sur les tours précédents. Vous voyez là c'est Anto qui va jouer. Parce qu'à partir du moment où je définis un numéro un ou numéro deux, c'est toujours le numéro qui joue les matchs de coupe. Dans le match précédent, Baptiste, c'était sans match de reprise pour lui, puisqu'il sortait d'une blessure. Donc voilà, à partir du moment où la hiérarchie a été remise en place, donc pour l'instant c'est celle-là, donc c'est Anto qui jouera à Cannes. Ils ne sont pas dans un championnat facile en plus. Non mais ce match-là, alors on sait, même si d'après les échos que j'ai, la pelouse n'est pas très bonne, mais en tout cas c'est un stade qui a connu... Voilà, on va jouer dans un stade qui a connu la Ligue 2, qui a connu la Ligue 1, enfin bon bref. Mais la pelouse n'est pas terrible. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que cet adversaire-là, même si c'est un club amateur, est l'adversaire le plus fort qu'on ait rencontré depuis le début. Donc c'est sûr que si on n'est pas, on ne met pas le curseur de l'exigence, si on ne met pas l'investissement, si on ne met pas le rythme qu'il faut dans ce match, c'est sûr que ça va être compliqué parce que eux, c'est sûr qu'ils vont le mettre. Et c'est une équipe qui est bien organisée, qui joue à 5 derrière, 5-3-2. C'est une équipe qui cherche à jouer. Bon, donc voilà. Mais après, comme je dis toujours dans ces matchs-là, il y a un adversaire, certes, mais ce que j'attends surtout de ce match, c'est que nous, on soit à un niveau, à un très très bon niveau. Et la différence se fait surtout au niveau du rythme. Parce que si on ne met pas de rythme, ce n'est pas la qualité technique qui va faire la différence. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je m'attends à un match difficile, mais on doit avoir l'ambition d'aller se qualifier. C'est l'objectif de se qualifier. Et après, il faudra qu'on ait un jeu adapté aux conditions. Donc on verra quand on arrivera dans quel état la pelouse. Mais voilà. Puis après, nous, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire, qu'on joue notre jeu. Mais dans la préparation mentale de ce match, dans la préparation psychologique, il faut se préparer à un combat. C'est parce que ça va être un vrai match de coupe.